Dominique Laurent, la sous-préfète de l'arrondissement de Sarguemines, était en visite officielle à Volminster. Avec une réunion en mairie suivie d'un tour en ville, c'était l'occasion pour la haute fonctionnaire de rencontrer l'équipe municipale. L'objectif, discuter de différentes problématiques du monde rural, comme la perte des services de proximité. La caserne des comptiers, la réflexion sur les services publics comme la poste, la réflexion des élus pour améliorer encore la gestion médicale, sachant que comme dans beaucoup de communes, les médecins ou les dentistes sont partis en retraite et n'ont pas été remplacés. Donc toutes les réflexions des élus dans ce domaine. Nous avons travaillé sur les réalisations passées, tous les projets de la commune et réfléchi les modes de financement. Et des projets, il y en a à Volminster. La réhabilitation thermique des écoles déjà réalisée dans les trois établissements de la commune, avec des travaux sur l'isolation. Il ne reste qu'à mettre en place une solution pour réduire la température dans les classes liée au réfléchissement des rayons solaires. Les salles de classe, il fait très très chaud. Il fallait trouver une solution et donc on a demandé une subvention justement pour protéger un peu les vitres de l'extérieur, pour éviter qu'il fasse une chaleur extrême dans les salles de classe. Et ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle, donc des subventions vont être accordées. Et donc les travaux vont pouvoir être faits, peut-être déjà pour la prochaine rentrée. De plus, l'un des programmes phares de la mairie de Volminster est de refaire la voirie de la traverse du centre-bourg, un objectif qui date déjà, mais qui est nécessaire pour Jean-Michel Eckel, maire de la commune. La voirie est dans un état assez déplorable. Les réseaux secs vont être enfouis. La voie principale va être réduite un peu pour limiter un peu la vitesse. Et puis en même temps, nous allons voir pour une piste cyclable, des places de stationnement, des espaces verts. On va aménager toute cette rue correctement. La visite de la sous-préfète s'est terminée au moulin d'Echevillère pour discuter autour de cet atout touristique pour la communauté de communes. Sous-titrage Société Radio-Canada